En attendant, je vous demande d'applaudir et de recevoir Roald David Martinez de l'Institut Roule, Angel Salah du Festival de CGS et Arie Zoubida, le réalisateur de l'Altaïde du Festival. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance d'intersection entre le Trans Festival et le Festival de CGS. Aujourd'hui, c'est pour vous présenter le travail d'Arie Zoubida, que nous avons beaucoup suivi depuis le Festival de CGS, notamment à travers son parcours de réalisateur de court-métrages, dont Las horas muertas, que je n'ai pas pu avoir pour le Festival de CGS, mais à partir de là, je me suis intéressé au parcours de l'Alice. Et, finalement, en sa opera-prime en l'albumetraje, L'Altaïde de Cristal, que estés à point de voir, se convirti en un des objectifs pour suivre sa carrière et, évidemment, de l'Altaïde de Cristal. L'Altaïde de Cristal est une película extrêmement surprenante, parce que c'est un escénario pratiquement unique, de personnages mínimos, mais que ce qui avait été converti en Hollywood, en une película très típique, de un type tapé dans un lieu, accusé par une présence maligne ou perillée, se convient en quelque chose de très différent. Ok, donc, aujourd'hui, on présente l'opéra-prima d'Alice Ouillard, et c'est son premier long-métrage. Donc, c'était un objectif pour nous de la voir à CGS. Et, donc, c'est un scénario qui présente un personnage unique, un personnage unique qui est attrapé dans un lieu. Et, à la différence de ce que l'on aurait pu voir dans un film de Hollywood, Alice en fait quelque chose de tout à fait différent. Et, le plus important, c'est comment utiliser cet espace pour créer quelque chose de favor du genre, quelque chose de fantastique, comme les personnages terminent jugando pour converser en personnages purement de género. Et tout ça fonctionne, comme vous verrez, de une forme très hallucinante et hallucinante. Mais, pour expliquer plus ce que c'est l'Ataud de Cristal, une des opéras primas plus surprenantes du ciné espagnol de les derniers années, nous avons Aritz Zouillaga, qui l'expliquerait beaucoup mieux. Ok, donc, Aritz joue beaucoup avec l'espace pour transformer le personnage, qui devient tout à fait un personnage caractéristique du genre qui rend le film hallucinant et hallucinogène. Mais pour expliquer exactement ce qu'il fait, nous avons Aritz, le réalisateur, qui va nous parler. Bonjour, bonjour. Bon, on a les timbler les piernes un peu, en une salle de ciné comme cette, llena de gens, c'est rare, une présentation en un festival comme ça. Donc, voilà, mes jambes flagellent un peu, devant une salle aussi pleine comme ici, c'est qu'il y a un rare avec une telle présentation. Et, bon, je vais me permettre de faire ça très rapidement, parce que la première intention, une chose que j'ai très clair avec la film, c'est que j'ai voulu faire une film très intense, très concise, pour la de spectateur, j'ai voulu que ça fonctionnait comme un poignet. C'est qui a fait que la film dure seulement 75 minutes. et, bien sûr, ça fait que les présentations, je n'ai toujours peur de que les présentations soient plus larges que la propre film. Vous pouvez me permettre que je sois très bref, donc j'ai tenté de faire un film très circonscrit, très concis, comme un coup de poing, il ne fait que 75 minutes, et j'ai toujours peur que la présentation, finalement, devienne plus longue que le film. Merci. Así que, nada, bon, aprovechar, que además, c'est le moment pour donner les grâces au Institut Ramon Llull pour facilitarnos d'être ici. Donc, je profite pour remercier les grâces au Institut Ramon Llull qui a fait possible notre présence ici. Dar les grâces au Festival de Sitges parce que, à part de tenir la suerte d'être là, l'année passée, la película se préoccupe pour que la película soit en festivals maravillosos comme ceci. Donc, merci aussi au Festival de Sitges qui, non seulement pour avoir appris le film l'année dernière, mais parce qu'il se soucie du parcours après du film et de se soucier qu'il soit montré dans un festival comme celui-ci. Et, bien sûr, au Festival de l'étranger parce que, je pense que pour toutes les films c'est important d'être en un site mais pour l'Atobe de Cristal, qui est une film faite avec des recours minimaux, nous utilisons tout le temps pour faire la film, nous ne avons pas ni un duro ni pour distribuer ni pour promouvoir pour nous, d'être ici, ce n'est pas important, c'est que pour nous, c'est tout. Et merci encore au Festival de l'étranger de notre programme parce que nous avons mis tout l'argent dans la production du film et nous n'avons plus un sous pour ni la distribution ni la commercialisation, donc que le film soit vu dans ce festival c'est très important, c'est tout pour nous. Et pour l'ultimo, pour l'instant, merci à tous les autres et j'espère que vous disfrutiez de ce voyage à l'inferno que, bon, j'ai la différence de que c'est un limousine. Así que j'espère que vous disfrutiez. Merci beaucoup à vous tous. J'espère que vous profitez de ce voyage en enfer, que nous avons au moins oublié le détail de refaire en limousine. Merci beaucoup.